Et salut les infondatoires et bienvenue sur Rich pour ce 20ème épisode du Let's Play consacré à XCOM 2. Alors, dans le dernier épisode, on avait donc fait l'émission, comment dire, du DLC qui ajoutait donc tout ce qui était CEM, ou plutôt les SPARC, vu que c'est les CEM de XCOM. Et donc là, on allait entamer une mission où on devait détruire un relais. Et donc c'était une mission difficile, si je ne me trompe pas, donc bon, on risque d'avoir quelques problèmes. Heureusement, on a le SPARC. Ok, il y en a aussi, ouais, on a Shogun, on a Samurai, Shogun, Samurai, ok. Bon, on va les envoyer en premier. On a 8 tours, il faut qu'on trouve assez vite. Je suis allé. On a notre sniper, on va finir de déplacer tout le monde avant. Affirmatif. De toute façon, on va être obligé du tout. Toi le SPARC, t'as, je ne sais plus, t'as trois actions, non, t'as que deux actions. Oh, il peut faire du piratage. Allez, il ne peut pirater que ça. Attention pirate. Tentative d'infiltration du système. Ok, autant dire que ce n'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Avec une aussi basse capacité de piratage, on va éviter. Alors, toi, pour l'instant, on ne peut pas vraiment, on va te mettre derrière le véhicule. Je sais, c'est peut-être un risque, s'il vous expose le véhicule, on est dans la merde. 92%, ça peut être pas mal. Mais avant de faire ça, on va le faire attaquer avec le SPARC. Parce qu'il va détruire les armures, voilà. Déviation du blindage audible. Position compromise. La main fulgurante, elle n'éclate pas. Par contre, ça, ça peut l'éclater. Il suffit que tu le touches. Oh, il y a du mecha qui nous arrive dessus. Donc, toi. Non, on va commencer déjà avec toi. T'as le pire attaché. Je vais tenter le coup. Si je fais ça, ça augmente. Vous mettez la main sur une petite cachette de ressources, ça, ça peut être pas mal. On va éviter le 43%. Ah, on aurait pu le faire. Ouais, c'est ça. Ok, allez. Le petit Green Lens. C'est bon. Je ne sais plus normalement, mais je crois que... Ouais, voilà, ça désactive. C'est bon. Ok, il y a des gens. T'as repéré l'ennemi ou pas ? Non, on n'a pas repéré l'ennemi. Le sniper, il faudrait que je le place, je pense, par ici. Ah, merde, j'aurais pu le placer là. C'est pas grave. Tout de suite. Toi, le sniper, il faudrait le placer jusque là. J'aurais peut-être pu le placer au-dessus, en fait, mais bon. Ouais, toi, t'as aucun vrai endroit pour couvrir les gens, donc tu te mets là, vigilant. Oh, tu me diras, ils ont parferré d'unité pour l'instant. Roger that. On a repéré quelques unités. Ce qu'on va faire. Là, tu ne perds personne. Ce que tu vas faire, c'est venir contre le mur. Comme ça, tu couvres ce côté-ci. Toi, tu ne peux toucher personne. Le sniper, il n'a personne non plus dans sa ligne de mire. Donc, le sniper, on va le mettre là. Affirmative. Pour l'instant, je te mets à proximité du sniper. À vous ordre. Déplacement en cours. Toi, je te déploie le scolaire. Toi, je te déploie le scolaire. Et toi, je t'amène ici. J'y vais. Voilà, il ne veut pas resterer, ils vont se déplacer. Parce que maintenant, il a un pied en libre. Echèque d'engagement de la cible. Parce que moi j'attends qu'il y a une vigilance. Ok, il a été repéré. Non. On me prend pour cible. Ok, tu vas tirer sur qui ? Ouais, c'est normal. On se fait allumer dans le coin. Ok, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que tu te rapproches. C'est le 52% ? Ouais, si. Ah, c'est normal. Erreur de calcul possible. Ouais, ça j'avais remarqué. Je ne peux pas te dissimuler, donc tu ne fais rien. Non, ça pour l'instant ça ne le tuerait pas. J'ai mon sniper là qui peut faire ça. Ouais, c'est quand même un 50%, ça peut le passer. Voilà, ça l'a touché. Ah, ça fait quand même beaucoup de dégâts pour pas grand chose quoi. Euh, elle va rester en surveillance. Monte la guardia. Toi tu pourrais tenter d'attaquer lui ou tenter de finir celui-là. Ou plutôt tenter de finir celui-là. Ouais, j'essaie qu'il est contourné. Alors, j'ai alienation, attaque télépathique à fait glissant qui peut déclencher plusieurs effets négatifs de la cible. Incluant la possibilité de prendre le contrôle. J'ai le feu spirituel, un petit dégigas. Mèche aussi un ennemi de transport de des explosifs. Et domination qui permet de prendre le contrôle. Ouais, une petite alienation sur celui-là. Si il panique, il pourrait tirer sur son pote. Voilà, il panique. Hop, il déclenche le tir réflexe. Oh mais, je suis une aise. Pour moi, ça dégomme l'arbre. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah vas-y, il a que 47. C'est pas moyen que je trouve un endroit où me planquer pour pouvoir lui tirer dessus. Ouais, j'utilise une grenade. Planquez-vous, ça va péter ! Il y a des chances qu'il attaque mon ranger qui a découvert. Il y a des chances qu'il faut faire. Oh, le coup critique qui fait mal. Ah, c'est bon. Il a plus de la moitié de sa vie quand même. Je recharge. Le tir de roquette, il faut que je l'utilise pour dégommer le... voilà. Comme ça, j'aurai la visu par le sniper. Toi, t'as un joli 70% mais on ne peut pas vraiment te... non. On va te garder de distance. Toi, tu peux tirer. Ça, ça serait beau quand même. Mais avant ça, il faut que je le blesse un petit peu plus. Ah, ça fait obligatoirement les dégâts. On peut tenter. Ah, c'est à 100% de chance de tuer. C'est assez efficace, ça, disons. Et du coup, maintenant, il y a peut-être moyen de le tuer, ouais. Ok. Objectif, ici. En plus, il repart l'objectif. Ça, c'est pas mal. Pas trop chabby. Mon sniper, maintenant, il fait pas chier. Il tire sur l'objectif. Voilà. Toi, t'es encore blessé, on va éviter. Toi, tu peux plus rien faire. On va donc éviter de t'utiliser. Par contre, t'es blessé, donc tu peux te déplacer, ouais. Mais il y a plus rien pour te déplacer. Je suis parti. Tu dis, tu peux te mettre là. Voilà. Au contraire, t'as perdu un petit peu de... On va te soigner. Ça va piquer juste un peu. Ah, t'as plus la panique. Ok. Oh la vache. Ok, mais ils ont pas repéré le gars qui est là. Qui est là. Il a enlevé la moitié de ses points de vie quand même. Menace 1-5. La transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le. Vite ! Oui, bah tu permets. On est en train de le détruire. Ah, punaise, tu recharges. On est en train de le détruire. Alors, euh... Donc toi, il te reste des points de vie encore ? 57% si je me mets au corps à corps. Demande de mouvement confirmée. Voilà. 76. Il va rester à le toucher, non ? Ah non, c'est complètement raté. Recalibrage du système optique. Toi, t'en as plein que tu pourrais tirer dessus. Toi, il faut que je te garde. Là, tu vas te déplacer. Allez, dis-moi que tu le touches. Voilà, ça c'est bien. Toi, faut que tu le pointes. On va te mettre ici. Je confirme la position. Scan en cours. Ils ne se sont pas déplacés. Ok. Vigilance. Vigilance. Tu vas te revenir ici. Tu vas te tirer sur tout le monde. Ah, ça c'est vrai. Menace 1-5. Destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Toi, tu as la zone. Tu peux être méchante. Vu que tu vas tirer sur tout le monde. Aréa blockada. Legen wir endlich los. Scanne Gebiet. Amplitude maximale. Vigilance. Ah merde, du coup, j'ai utilisé le cône. Bon, bah c'est pas grave. On a tout le monde en vigilance. Le cône mortel, il aurait tellement pu être... Méchamment utile, comme ça. Je peux le faire. Donc ça, c'est... Toi, t'es fait. Toi, la vigilance. Toi, j'ai déjà fait la vigilance. Ok, il reste toi, toi, hop. Protocole de vigilance engagé. Ah ouais, mais non, il a l'armure. Voilà, on a plus de chances de démolir. Ah, punaise, elle l'a raté. Je suis dégoûté. Et un cola vivant. Je suis sur le feu, ennemi. Non, mais l'arrête, je peux le rater aussi. On a dit pas qu'il fait un contre-montage. Ah non, juste désorienté, ok. Il va tirer. Il me rate. Par contre, le Spark, il va falloir que je... Je me mette à le protéger, parce que sinon... Tout de suite. Voilà, toi, tu recules. Il fait en plus pour attendre. Toi, tu vas rester là pour garder le prix sur eux. Toi, tu vas venir ici pour protéger un peu le sniper. Voilà, 15%. On va faire la surveillance. La garde. Même si c'est hyper risqué. On aurait la domination, mais la domination, c'est vrai que ça va être galère. Ça, ça peut être pas mal. Alienation. Allez, juste désorienté, ok. Ça, tu vas reculer. Ça, ça va aller forcer à avancer. Ça, ça va aller forcer à avancer. Échec de l'attaque de la cible. Ah, il va le ramener à la vie. On va en prendre 5% non. Là, j'ai un 92. Ouais, mais c'est pas sur lui qu'il faut que je le lis. C'est sur lui, ouais. 70%. Allez, que ça passe. Ok, nickel. 6 points de vie en moins. Protocole de combat. Et comme ça, on dégomme deux ennemis. On dégomme celui qui l'a ramené à la vie. Toi, toujours en vie. 1 Overwatch. Ouais, 53%. 53%, c'est pas énorme. Affirmative, couvrez maintenant. La toute en vigilance. Oh. Non. C'est une erreur, en mon avis. La prise de contrôle, ouais, elle est à 63%. Ça, ça pourrait... Ça va lui faire pas mal de dégâts. Ouais, allez. Je suis dans ton cœur. Il va se déplacer peut-être ou pas ? C'est vrai qu'il va sortir. Il va se déplacer peut-être ou pas ? C'est vrai qu'il va sortir. Boum. Boum. Allez, il sort. Et il se fait qu'un armé partout. Il s'est perdu à l'armure. Armure ennemie intacte. Non. Oh, l'enfoiré. Par contre, il faut se dépêcher parce que là... Ah, mais il y a sûrement un nouveau pénis. Ah, ils ont encore pas mal de vie. Eh, non, c'est après le protocole de combat qui va être efficace. Toi, déjà, tu vas dégager de là. Oh, tu vas même dégager très loin. Ah, tu dégages de loin. Et en plus, on te prépare. Ah, tu recharges. Euh, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Non. Euh, 71% de changement de toucher, ça peut être pas mal. Réserve de munitions presque vide. Ah, on n'a pas eu le temps, c'est un peu fiable, mais... Je pourrais lui balancer une grenade. Ça lui ferait presque 4 de dégâts. Ah, non, putain, pourquoi tu t'es déplacé abruti ? Ah, on va éviter le détraquage électronique sur mon propre gars, ça serait pas mal. 5 à 8 de dégâts, ça peut être... Fais pleuvoir les étacelles ! 8, c'est pas mal, grenade. Euh, 3 à 4, il lui restera encore de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va attaquer ? Alors, qu'est-ce qu'il va attaquer ? Alors, qu'est-ce qu'il va attaquer ? Ok, j'espère qu'il va pas me la tuer. Ça va. Par contre, tu vas devoir t'écarter, parce qu'il t'a foutu de la suive. Voilà, ça c'est fait. Exécution. Je demande une recharge de munitions. Je suis un ghost. C'est toi qui prend le gamouf, là. Je vais aller à la location. Ok, j'ai repéré personne. Tu vas partir par là pour voir. Nous, on va prendre, je pense, la ruelle. Oula, ok. Oh, tu peux les avoir d'ici. Ok, bon, tu vas rester là. Du moins, tu peux les voir. Les avoir, c'est peut-être une autre paire de manches. Ok, un protocole de détracage, ça peut être pas mal. Non, mauvaise touche. Toi, il reste toi, il reste que toi, ok. On va rester pour l'instant, après. Après. Ouais, 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 ouais. Toi, tu vas couver. Ici, toi, il t'a couvert. Toi, on verra après. Toi, tu peux t'avancer ici. Tu reste en vigilance, toi, on verra après. Toi, tu restes là, ok. Toi, tu peux nous faire une zone mortelle là. Au cas où. Voilà, et maintenant, protocole de détracage. Si on peut prendre le contrôle. J'ai un gros doute qu'on puisse prendre le contrôle. Au moins, si on peut l'éteindre. Oh la vache. Contrôle ennemi, 33%. Ouais, non, c'est même pas la peine. Mais la neutralisation temporaire, ça peut être pas mal. Ah, punaise. Il va être en surcharge, ça va durer 2 ou 3 tours. C'est pas mal. Ah, c'est beau. Oh, allez. On voit toute la liste qu'il a. C'est pas mal. A mon avis, je vais partir quelqu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Il avait deux snipers comme ça avec la... avec la zone mortelle. Oh, c'est pas mal. ça va je t'ai raté ça me va diagnostic de visée nécessaire ennemis contournés tu es en vigilance toi normalement non ah oui d'accord ça va pas activer la vigilance pour l'autre allez le porteur de l'outilier dégage protocole de scan protocole de combat ça lui ferait un joli dégâts c'est lui là c'est ce gros truc les centipers le plus gros dégâts enfin le plus gros danger ah merde j'ai été repéré ok alors est ce qu'il y a une grenade que je peux balancer là voilà déjà on a pu la viser toi tu vas être gentil tu vas dégager et en vitesse j'aime pas trop son c'est l'avère toi avec ton sniper t'as déjà plus de ah oui trois tirs je vais aller vers l'orne je suis à 58% c'est pas énorme on va se dépasser jusque là j'ai encore deux actions possibles et je suis à 68 blindage non perforé niveau de munitions minimales erreur de ciblage il me faut plus de munitions ah non lui il est trop loin je vais être obligé de tenter non toujours raté je vais me barrer je vais tirer sur quelqu'un je vais te laissir ah non il perd son sens ça va C'était quelqu'un qui nous a stabilisé. Je m'attendais à pire. Je vais recharger. Je suis obligé de faire la lacération. Donc la lacération, non, ah, encore raté. C'est fait. C'est fait, j'ai pas encore fait. Ah, c'est raté. Il n'a plus de bouclier, donc ça va. Pire, je recharge et je peux tirer. 88%, ça devrait le faire. Voilà, pas mal. Allez, fais-y de précision. Dis-moi que tu le touches. Voilà, sortez. Je l'ai pris, non ? Nous avons quelque chose ici. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts. La zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. 5 blessés. Ça fait mal. Mais on a été à deux doigts de perdre mon personnage. Ça fait mal. La zone est en main. C'est mal, c'est mal. C'est mal. Il est énorme, ce parc. Allez, c'est parti ! J'aime bien, on n'a que Shogun qui n'a pas été blessé. Alors, le Spark a une promotion, mais on va commencer déjà par Chef, notre sniper. Alors, visée. La position défensive va améliorer la visée de 20 pour le premier tir du prochain tour. Ou, main sûre, si vous ne vous êtes pas déplacé au cours du dernier tour, vous obtenez visée plus 10 et chance de coup critique plus 10. Je vais prendre main sûre. Parce que mes snipers, j'ai tendance justement à ne pas les déplacer pendant les phases d'assaut en fin d'attaque. Ok, c'est la présentation du Spark. Alors, rempart ou visée adaptative. Lorsque l'overdive est activée, les tirs normaux n'ont pas de pénalité de recul. Rempart. L'armure gagne mieux 1 point bonus, ça sera toujours une couverture complète à tout tailler adjacent. Ça, c'est pas mal. Aspirant, chevalier, cavalier, avant-garde, paladin et champion. Donc, c'est... Ouais. Ça va être cool, ça. Donc, loyaux d'aélarium. Viseur laser supérieur, peut-être pour un sniper, ça c'est sûr. Et puis après, pape de tourelle, soldat, officier, sectoïde, andromède, porteur de couclier, sectopode et des ressources. Alors, ces spécimens ressemblent à quelque chose que les stagiaires militaires terriens auraient rêvé de contrôler il y a 20 ans. Une armure lourde, des systèmes d'armement avancés et pourtant une maniabilité plutôt correcte en combat. Une fois que nous l'aurons démonté, j'espère trouver un moyen d'améliorer nos Gremlins. Bonjour, commandant. Allez, 217 de ressources. Nous manquons de bras, commandant. Le QG de la résistance pourrait nous fournir des recrues. Ah, volonté réduite. Alors, je veux bien qu'on manque de bras, mais... Cinq jours, cache de ressources. Calcul du nouveau câble du talion. Les ressources, je vais pas tarder à en avoir besoin. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Ok, maintenant on a les fusils. Les extraterrestres vont faire gris mine quand ils verront que nous aussi nous avons des armes à énergie. Alors, plus d'une fois lors de nos tests initiaux, les fusils plasmiques extraterrestres récupéraient sur le terrain, nous avons failli perdre l'unité lors d'un essai de tir classique. Après démontage et analyse complète, il semblerait que le fonctionnement de cette arme repose sur un équilibre fragile entre le niveau de puissance idéal et le dysfonctionnement total du système. Même la plus infime fissure sur n'importe lesquels des composants à peine protégés au sein du système de distribution d'énergie pourrait mener à l'effondrement de ce dernier. Ce qui laisserait peu de chance de survie à l'utilisateur. Je ne peux que supposer pour l'instant que les extraterrestres n'avaient pas le bien-être de leur troupe en tête lorsqu'ils ont conçu ces armes. Et je suis certain qu'ils étaient conscients de ces défauts durant leurs propres tests. En tout cas, je vais faire en sorte d'effectuer des modifications qui s'imposent dans la conception interne de l'arme pour m'assurer que ce défaut disparaisse pour le bien de nos troupes. Du coup, on a un paquet d'armes maintenant qui sont disponibles. Canon plasmique, délérium, pistolérium, fusil plasmique et j'en passe. On va avoir des autopsies et on a surtout ça. Donc on va faire le fusil Cyclone vu qu'il nous faut de trois jours. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Et on retourne récupérer des ressources. En plus, on aura le fusil plasmique de terminé. Ressources stratégiques localisées. Ok, parfait. Commandant ? Est-ce qu'on a... Fabriquer objet. Arme. Le canon, ok. Le fusil plasmique, ok. Le pistolet, ok. Non, je ne peux pas tout faire. Donc on va commencer par le canon. On va faire le pistolet à rayon. Ouais, parce que le fusil, on ne peut pas. Le pistolet à rayon. Et puis il va nous falloir 200 ressources. Les choix sont minces, mais j'espère trouver d'autres... Pour ça, il va falloir qu'on aille là. Le calcul du nouveau câble du Talion. Voir si on ne peut pas vendre quelques... Quelques cadavres. Le marché est ouvert. Allez, accélérer, recherche, l'autopsie, l'angromède. Ouais, pour 40 conseillements, on va prendre. Ça, c'est un ingénieur. Euh... Ouais, il nous faut des ingénieurs. Ouais, après, je ne peux pas. Auto-chargeur supérieur. Ça peut être pas mal. Crosse supérieure. Ok. Et des ressources. Ah si mince. J'avais dit que j'allais vendre. Le marché est ouvert. Alors non, ça, on ne vend pas. Ça, on ne vend pas. Non. Quelle est-ce ? On peut vendre. Ça ne coûte pas très cher. Enfin, ça ne vaut plus grand-chose. Ok. On peut faire maintenant... Ça, on a le centre de communication. On pourrait mettre un ingénieur supplémentaire. Si j'ai déjà un ingénieur sur ça... Ok. On peut mettre un deuxième ingénieur là. Ça, on augmente nos... Nos... Nos communications. On peut mettre le critériorisation. Le psy-lable, pour améliorer, il nous faut 225 pour avoir la deuxième cellule. Je vais mettre un... Voilà, toi tu vas devenir notre deuxième agent ici. Mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud. Le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. La nature même des alliages extraterrestres que nous avons récupéré les rend très difficiles à forger ou à manipuler. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des armes plus traditionnelles et rudimentaires afin d'en tirer le plus grand bénéfice. Nous avons découvert qu'en enfermant un petit amas de fragments d'alliages dans un champ magnétique de haute intensité, il était possible de décharger l'amas à l'aide d'impulsions plasmiques d'intensité variable. Le concept général est similaire à celui des fusées à pompe, même si cela résulte plus de notre incapacité à former des projectiles dignes de ce nom que d'une volonté réelle de notre part. Ayant pu voir de mes yeux certaines des forces extraterrestres auxquelles sont confrontées nos troupes, je pense qu'elles apprécieront tout de même cette nouvelle arme pour son pouvoir d'arrêt. Comme Shen l'avait déjà supposé, il semble que cette créature reste confinée dans son encombrante combinaison de survie. Cette dernière est également très dangereuse pour nos hommes, quel que soit le statut de l'opérateur, comme nous l'avons constaté avec un certain étonnement. Je dois reconnaître que c'est plutôt excitant. Ok. On récupère un peu d'enseignement, c'est bien. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Cette combinaison de protection a la remarquable faculté de se battre encore longtemps après la mort de son utilisateur. Je dois consulter Shen pour étudier plus en détail ce comportement tout à fait inhabituel. Merci Tygen. Je ne voulais pas participer aux autopsies de cette créature avant d'analyser les vapeurs qui s'échappaient de son armure. Mais les contraintes de temps et mes supérieurs ont vite balayé mes inquiétudes. C'est avec soulagement que j'ai découvert que l'élément principal était de l'argon, un gaz inoffensif s'il est manipulé correctement. Bien que sa taille et sa structure physique soient similaires à celle d'un Goliath, cette créature baptisée Andromède semble de conception génétique différente. J'insiste sur le mot conception, car les Andromèdes bien plus que d'autres exemples aussi extrêmes ont été conçus pour vivre confinés dans les armures de survie qu'ils portent sur le terrain. La destruction de cet équipement de protection déclenche une réaction semblable à ce que nous pourrions voir si un astronaute enlevait son casque dans l'espace. C'est-à-dire une mort atroce et douloureuse en quelques secondes. Elle est mine de proximité. C'est des trucs que je n'utiliserai peut-être pas. On a des trucs à 6, 5. On va faire la chrysalide. Le nom de chrysalis vient probablement des premières hypothèses sur les moyens de reproduction inhabituel de la créature. Des rumeurs parlent depuis longtemps de l'existence de zombies réanimés par la gestation du chrysalis. Mais de récents rapports signalent un nouveau moyen de propagation de l'espèce très troublant. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. Il est regrettable que vos prestations récentes aient été aussi médiocres, commandant. Quoi ? Sérieux ? Les extraterrestres ont terminé une opération, mais nous, à côté, on a fait plein de trucs. On a gagné 459. Non, on ne va pas utiliser les renseignements. Les extraterrestres tentent de faire des XCOM en plaçant des chrysalis supplémentaires à chaque mission pendant un mois. Ouais, super, ça va être hyper dur. Les extraterrestres accélèrent leur construction, ce qui réduit de 2 semaines le compteur d'installation extraterrestre. C'est ce que j'ai eu par moi, ils l'ont largué à un endroit. Maintenant, il va falloir qu'on aille récupérer ça. Je n'ai toujours pas compris ça. Ok, donc on a notre nouvel agent psy. On va aller jeter un oeil un peu à... C'était pas là. C'est dans commandement. Non. Voilà, armurier. Oh, il y a un statut de guerrilla que je devrais aller chercher, voir un peu. Centre de combat amélioré. Ah oui, j'aurais pu mettre un ingénieur pour que ça aille plus vite. Une liste des soldats. Alors, les blessures, les blessures. Mon deuxième agent psy. Encore 4 jours. Ok. J'ai un grenadier qui est secoué, mais ça va. Il va falloir que je réinvestisse dans des... Dans des petits gars, disons. Euh... Non. Ce que je pourrais faire aussi... Au final, ça serait d'enlever cet ingénieur. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Centre de combat, je mets un ingénieur pour réduire, donc... Enfin, pour augmenter la vitesse. En 2. Voilà. C'est tout de suite plus intéressant. Deux jours pour l'âge. L'autre agent psy. Ce sera très bien. C'est tout de suite plus intéressant. Maintenant, il faut que je développe l'armement. Je n'attends que votre ordre pour commencer, commandant. Alors... Alors... Ah, non. J'ai quoi ? J'ai ça pour les... Pour mes... Spark. Ça me demande 200 de ressources. On va déjà faire les armes et puis on verra après. Bah, je me... Je vais faire après. Ah, non. C'est pour améliorer les squads. Ah, non. C'est pour les Sparkon. Ah, non. Ouais, bon. Ça sera toujours ça de prix. Après, il me faudra le châssis anodiser. Donc il me faudra des nouveaux alliages, enfin des nouveaux alliages. Ici aussi il me faut des alliages extraterrestres. Il va falloir que je fasse une munition. J'ai pris le temps de fouiller dans les anciens fichiers que... Alors, qui je pourrais contacter ? Donc ici j'ai contacté... Je pourrais essayer d'installer le relais. Nous mettons le cap sur le Chili, secteur 4. Ça permettra je crois de gagner un petit peu plus de sous, enfin de ressources. ... ... Commandant, les extraterrestres n'ont pas interrompu leur projet Avatar. La destruction de cette installation leur porterait un coût certain. Oh, ça va, on a un peu de temps. Ah, on avait un peu de temps. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. Oh, ça va 20 jours, c'est pas... c'est pas la mer à bord. Il est beau avec sa nouvelle armée. Alors est-ce que je peux modifier son arme ? Non. Au niveau de son équipement, je peux rien faire. J'ai pas de sniper disponible. Il y a un sergent, il y a un lieutenant, il y a un capitaine. J'ai un grenadier qui s'écouille, ok. Ah ouais, c'est vrai que j'avais perdu un... Ah ouais. Il faut prendre le grenadier, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut voir si je peux améliorer l'arme. J'ai quoi ? J'ai un viseur supplémentaire. Une chance d'éco-critique, c'est 15%. Ah, si ça augmente l'éco-critique, ça peut être fort intéressant. Ouais, allez, ça sera pas mal. Ensuite, toi, j'imagine qu'on ne peut pas améliorer ton arme plus. Cachette facile, chargeur. Ok. Je pourrais changer ton arme, enfin ta couleur. Toi, tu n'as pas de deuxième... Enfin, une nouvelle couleur qui ça peut être pas mal. En fait, il n'y a rien. La mienne, je crois que je n'ai pas assez de ressources pour fabriquer beaucoup de choses de plus. Ouais, il est beau le Spark. Il est vraiment beau. Allez, c'est parti. Mercure déployé. Là, on va avoir des chrysalis. C'est bon, on peut y aller. La cellule de résistants de la région est parvenue à neutraliser un train d'Advent qui traversait le secteur, et les extraterrestres n'ont pas encore réussi à sécuriser le site. Nous allons donc saisir cette occasion. Éliminez toutes les forces hostiles de la zone, sécurisez l'endroit et faites main basse sur toute la cargaison possible. Ok. Menace 1-5, coordonnées du train d'Advent verrouillé. Sécurisez la zone et éliminez l'ennemi. Les amis, on fera ça dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt et puis vous pouvez reprendre une activité normale. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, puis vous aurez du gâteau. Merci.